... Ce sera la sixième représentation ce samedi 3 février 2018 à Vaux-les-Saint-Claude. Nous nous trouvons dans une salle qui, je crois, porte déjà une histoire. C'est la salle de l'association. C'est la sienne ? Tout à fait, oui. D'accord. Alors vous, vous êtes qui ? Daniel Janvier. Je suis le président de l'association. D'accord. Depuis combien de temps ? Depuis 1997. À côté de vous se trouve Jean-Louis Todegini. Ce qui nous réunit plus particulièrement parmi les activités que propose la société en question, c'est l'activité théâtre, dernière représentation ce soir. Vous êtes, vous, un petit peu la cheville ouvrière ? Je pourrais dire le coordinateur, bien qu'il nous manquerait quelqu'un qui ne fasse que ça. Alors mon rôle consiste à repérer des pièces déjà, à étudier des pièces pour les proposer à la troupe afin de décider de ce que nous allons jouer dans l'année. On vient de parler du théâtre, mais ce n'est pas la seule activité proposée par la société. Donc la société propose aussi l'harmonie pour laquelle elle est reliée à l'Avent des Saint-Claude. Autrement, le chant choral, donc la cantoria. Donc il y a aussi quelques représentations par an. Donc le sport boule lyonnaise et un bord. Le théâtre, six représentations. Pourquoi si tôt dans l'année ? Ça correspond à notre rythme de vie. Enfin, c'est un rythme de vie, je veux dire. Ça permet aux personnes de répéter pendant l'hiver et à partir du mois de septembre-octobre. Et de faire des représentations sur janvier-février. Après, ce sont les bourgeois et les gens d'autres activités. D'accord. Donc il passe à autre chose. Voilà, tout à fait. Qui fait partie de cette activité théâtre ? Du plus jeune au plus grand ? Quel âge ont-il ? Ça commence à 4 ans, parce que les enfants qui vont danser ce soir ont entre 4 et 11 ans. Ah, ils font de la danse aussi ? Voilà, oui. Ok. Jusqu'aux chanteurs, donc, qui ont autour de 70 ans, disons. Donc tout le monde fait partie du spectacle, en fait ? Oui, toutes ces personnes, entre ces deux âges, tous les acteurs se trouvent. Et en tout, ils sont combien ? En tout, on peut penser au moins une cinquantaine de personnes qui sont impliquées dans la... C'est un joli chiffre. C'est devenu presque rare, aujourd'hui, dans les villages, que de trouver des structures aussi dynamiques et aussi vivantes. Daniel Todeschini, ce soir, il faut un peu gérer tout le monde. En fait, il y a la danse, il y a le chant choral, il y a du théâtre aussi. Comment on fait pour harmoniser tout ça et organiser tout ça ? Eh bien, il ne faut pas attendre ce soir. Et il faut gérer bien en amont que chaque responsable, responsable de la danse des enfants, responsable de l'harmonie, responsable des chants hommes, responsable des sketchs, travaille un petit peu main dans la main pour essayer de caser le spectacle et que ça roule. En fait, chaque activité a sa responsable. C'est cette personne-là qui décide de, je dirais, la prestation qui sera donnée. Oui, avec un avis collégial tout de même. Et le théâtre, alors, dans tout ça ? Alors, le théâtre, la pièce. La pièce ? Parce qu'à Vaux-les-Saint-Claude, quand on parle de théâtre, on parle de tout. Alors que le théâtre, c'est une pièce de théâtre. Eh bien, cette année, la pièce s'intitule « L'effet papillon ». Elle a été écrite par Stéphane Julliard et mise en scène par Stéphane Julliard. Donc, c'est une pièce qui aurait été plus d'actualité l'an dernier au changement de président de la République, mais pour des raisons bien particulières, l'année dernière, elle n'a pas pu se jouer. Donc, on l'a reprise avec quelques petites modifications cette année. Et puis, voilà, c'est une pièce en deux actes qui dure 1h50, avec deux décors bien particuliers. Ce qui fait le bonheur des gens qui viennent nous voir, parce que notre souci, c'est que les gens passent une bonne soirée. Alors, j'en ai entendu parler, parce que c'est la sixième, c'est la dernière, beaucoup sont déjà venus, et on m'a dit, mais alors, prépare-toi, parce que tu vas rire toute la soirée. Oui. Oui ? Mais c'est très bien, parce qu'on ne savait pas que ça allait faire rire. Ah ben, il paraît, hein ? Alors, c'est qu'on n'est pas bon, hein ? Ah ben, si, contraire. C'est votre pari, ça ? Oui, bien sûr. Et faire rire, ce n'est pas ce qu'il y a de plus facile au théâtre ? Mais oui, parce qu'il y a déjà le texte, il y a l'interprétation, et puis il y a le gestuel. Qui fait, qui encadre, qui fait... C'est nous. C'est vous tous, ensemble. Tout, tout. Nous avons une équipe de décorateurs qui font un excellent travail, un gros travail. Et voilà, on gère tout ça. C'est une vraie pièce de théâtre. C'est une vraie pièce de théâtre, dans des conditions honorables. On a connu, il y a quelques années, les acteurs créaient les décors, s'occupaient des répétitions, faisaient la mise en scène. On faisait tout, quoi. Là, c'est bien cadré. On a une équipe décorateur. Vous avez réparti les rôles. On a réparti les rôles. Daniel Janvier, vous participez à la pièce de théâtre ? Je participe, je m'occupe d'une partie de l'éclairage, et puis je fais partie des décorateurs. C'est cet aspect-là qui vous intéresse, en tant que président de l'ensemble de l'association ? C'est-à-dire que tout ce monde se mélange, ça brasse bien. Ceux qui font la danse participent, aident peut-être. C'est cette entente-là ? C'est une participation générale des personnes. Et tout le monde est bénévole. Tout à fait, oui, bien sûr. Ça ne pourrait pas fonctionner autrement, de toute façon. Au sein de la vie du village, c'est important ? Les gens qui participent au théâtre peuvent venir de toute la région. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Aujourd'hui, une personne qui est intéressée d'un village relativement proche pour venir faire du théâtre, vient à vous, quoi, ce n'est pas. Merci, Daniel Todechini. Il a été super sérieux. Je peux vous garantir qu'avant de faire ce sujet, on a bien rigolé déjà. Merci, Daniel Janvier. Merci, Jean-Louis Todechini. Place au théâtre. Merci.